Accompagné par coach Thomas Braden Wilson. Alors vous allez faire un résumé du palmarès de Braden Jelentzian. Braden a été champion du monde en salles en 2007. Il a été deuxième des championnats du monde FICA en 2007. Troisième des championnats du monde FICA en 2003. Il a été champion du monde FICA par équipe en 2003, 2005, 2007, 2009. Il a été deux fois finaliste de la Coupe du Monde. Deuxième au normal du monde du 79, Braden Jelentzian. Il sera opposé à un collègue, un compatriote. Tous les deux sont des professionnels dans leur pays. Le vif que tu tires à l'arc. Il a remporté le contour de Las Vegas. Il a été huit fois finaliste. C'est-à-dire que huit fois, il avait enchaîné 900 points. Trois et demi à trois cents. Il a été vice-champion du monde individuel l'an dernier. Il a été champion du monde par équipe en salles avec Alex SES score de 240. Jess Broadwater. Il a été au 103, fréquent Dem Chicot. Él est au procomité dekit sur le know-à-dire 10, 10 Ce sont des habitués de ce type de confrontation 10 pas de souci, pas de problème pour Jess. La taille de 10, il a un seul qui est de l'écheur à ta façon, c'est-à-dire qu'il y a pas de temps, de décision, donc du travail de l'usculaire. Il faut faire partie. C'est un 10, et maintenant. La réaction est de l'écheur, on ne va pas nous aider. C'est un 10. La réaction est de l'écheur. Ils vont beaucoup faire le spectacle, ils savent le faire. Tout à l'heure, ils me disaient, dans le douloir, qui ramène à la salle, leur dernier match, c'était l'an dernier, pour la sélection des champions du monde, et ils se sont rencontrés, ils ont fait 120, et ils ont fait trois flèches de barrage au 10, et la troisième était pleine froide pour les deux, ils ont fait une quatrième flèche de barrage. Ils espéraient reproduire le même scénario. Et pour l'instant, c'est bien parti. Bien sûr, une salve d'applaudissements, s'il vous plaît ! Ils étaient très détendus dans le couloir, mais ils ont vraiment très concentrés, là aussi. Alors là, Jess ne connaît pas trop les règles des disciplines... Il a demandé à Bradem, qui lui, était habitué, si c'était bien un 8, comment c'est ? 10, 9, liné, probablement 10. 9, liné, probablement 10. 10, possible tied score. 10, Et bien, pas trop tôt, sauf celui-ci. Et là, non plus, voilà, ça revient. Le team Gallagher may have a one point lead, depending on the ball. Un petit moment de flottement. Des fois, elles sont la première brûle, mais beaucoup d'intensité. Et ça relâche un petit peu derrière. Ça se fait dans une excellente... Ils appellent pas l'arbitre, alors que la flèche est pour une nécessité. Le 10 est accordé par Braden. Tide four ! 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 Et into the pressure with 59 points . Voilà, c'est tout qu'ils ont laissent à relever un match . 50 points partout. Et une fois encore, c'est Jesse, qui est en premier. On target, No. 15. 16. C'est ce qu'il y a pas de réponse. 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 Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Et on compte vous voyez ça en 2010, avec le European Indoor, et on est imagant les unités au counsel du 2010. Tout le monde est morte ! 10 On n'a pas besoin de juger cette flèche 10 5, 4, 5 heures C'est un petit peu rapide On a une fois qu'on a pensé 10 C'est très propre pour le tir Pour avoir ceci On va voir sur le décocheur en relâchement On va passer sur l'attention Et ensuite libérer 10 et line up Probablement 10 Bien, bien, bien Bien, bien, bien J'essaye de voir deux attitudes complètement différentes Bien, bien, bien Un simple Et un beaucoup plus expressif On le voit aussi dans la passante tirée Il n'y a pas de secret Il y en a un qui est un peu plus sur l'engagement Celui qui est plus sur l'expression Et puis un 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 plus sur le relâchement Celui qui est un peu plus opposé Et pour l'instant Pas de différence dans l'efficacité Puisque les 10 s'enchaînent Nous aurons 89 points partout Après ces 9 premières flèches C'est parti C'est parti Three errors Remaining In this gold medal final C'est parti Les 6ème at risk 1x 1x Ou 1x 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 Y 1x 2x 2x 1x 1y Vous comprenez l'intérêt de débarrer le match puisque Jesse peut mettre la pression sur Braden s'il enchaîne les 10. 10. C'est ce qu'il fait à la perfection. So that means you're going to need a judge. Too close to call, possibly a 9. 10. C'est trop propre. 9. Ça se complique. Final error. 10. 10. 10. 10. Match. Victoire. Je vais vous appeler la magnifique performance, Jesse Coyote-Webster. Coyote-Webster. Let me wait for the official judge's call before we call this match because there is an error. It is very close. I'm just a brother's target. On va avoir hésitation. On va être en tête tout le long, et Brandet aura été second en tout le long. Puisqu'il était second à 195 des qualités. Termine à cette 2ème place. Du traître traître au niveau proposé par hiséli. Time to launch. So it was 419 and 118 points. Gold medal for Jesse Frogner, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada